Bienvenue. Au cours de cette vidéo, nous allons vous apprendre tout ce que vous devez savoir pour pouvoir voter aux élections au Vermont. Pour pouvoir voter, vous devez être enregistré sur les listes électorales. Cela est simple au Vermont. Il y a plusieurs façons de s'inscrire sur les listes électorales. Vous pouvez vous inscrire pour voter à l'avance au secrétariat de la mairie de la ville dans laquelle vous habitez. Vous pouvez vous inscrire en remplissant un formulaire et en le rapportant au secrétariat de la mairie de votre ville. Vous pouvez vous inscrire par courrier. Si vous vous enregistrez par courrier et vous vous inscrivez pour la première fois sur les listes électorales du Vermont, vous devez envoyer une copie de l'une des pièces d'identité suivantes. Une pièce d'identité valide avec photo, comme un permis de conduire ou votre passeport, une facture des services publics, un relevé bancaire ou un document du gouvernement. Ce document doit comporter l'adresse où vous habitez actuellement. Vous pouvez vous inscrire en ligne. Vous pouvez également vous inscrire sur les listes électorales le jour du scrutin dans votre bureau de vote. Vous devrez alors vous présenter à une autre table et il se peut que cela prenne un peu plus de temps. Si vous déménagez dans une nouvelle ville, vous devrez vous inscrire sur les listes électorales de cette nouvelle ville. Si vous déménagez dans la même ville, vous devrez actualiser votre inscription sur les listes électorales auprès du secrétariat. Il est important de savoir que seuls les citoyens peuvent voter. Si vous n'êtes pas citoyen américain et que vous votez lors d'une élection fédérale, cela pourrait être considéré comme une infraction passible de déportation. Le serment constitue un engagement que vous ne voterez que pour ce en quoi vous croyez. Vous certifiez de ne jamais voter pour quelqu'un parce que vous avez été payé pour le faire ou parce que quelqu'un vous y force ou vous intimide. Vous devez voter selon votre conscience. Quand pouvez-vous voter ? Vous pouvez voter le jour des élections. Vous pouvez également voter à l'avance au secrétariat de la mairie, jusqu'à 46 jours ou 6 semaines avant le jour du scrutin. Vous pouvez également demander qu'un bulletin de vote vous soit envoyé par la poste à votre domicile. Vous devrez vous assurer que votre bulletin de vote sera reçu au secrétariat de la mairie pour le jour du scrutin. Alors, prenez-vous-y à l'avance. Assurez-vous de savoir où se trouve votre bureau de vote. Vous pouvez poser la question au secrétariat de la mairie de votre ville. Lorsque vous arrivez, mettez-vous dans la file correspondante à votre district. La plupart du temps, les files d'attente sont courtes, mais quelquefois, comme lors d'une élection présidentielle, les files peuvent être longues. Quand vous arrivez à la table de vote, énoncez votre nom clairement. Indiquez d'abord au personnel votre patronyme ou nom de famille. L'assesseur aux élections s'assurera que votre nom figure sur la liste des électeurs inscrits. Il vous donnera un bulletin de vote en papier. Apportez le bulletin de vote en papier dans l'un des isoloirs. Il y aura un stylo dans l'isoloir pour que vous puissiez coacher votre bulletin de vote. Remplissez le cercle à côté du nom pour lequel vous voulez voter. La plupart du temps, vous ne pourrez voter que pour une seule personne, mais pour certaines élections, comme pour le Sénat du Vermont, vous pourrez voter pour plusieurs personnes. Ceci sera indiqué sur le bulletin de vote. Si vous ne souhaitez pas voter pour l'un des candidats figurant sur la liste, il y a un espace où vous pouvez inscrire le nom du candidat de votre choix, mais vous n'êtes pas obligé d'inscrire un nom. Parfois, lors des élections locales, vous devrez aussi voter sur des questions telles que l'augmentation des impôts pour les écoles. Ces questions figureront également sur le bulletin de vote, quelquefois au verso ou sur une feuille de papier séparée. Une fois que vous aurez terminé de voter, vous prendrez votre bulletin de vote et vous l'introduirez dans la tabulatrice. Un assesseur vous aidera si nécessaire. Personne ne saura comment vous avez voté. Ceci est privé. Quel est le jour des élections dans l'État du Vermont ? Les élections locales pour le maire, la commission scolaire, les conseillers municipaux ou le comité des élus locaux se déroulent le premier mardi du mois de mars. Tous les quatre ans, la première présidentielle se déroule ce même jour. La première présidentielle détermine les candidats qui pourront se présenter à la présidence des États-Unis lors des élections générales. Lorsque vous demandez à voter par correspondance à l'avance ou si vous votez le jour du scrutin, on vous demandera le bulletin de vote du parti de votre choix, démocrate ou républicain. Il y aura souvent de nombreux candidats pour divers postes. Vous ne voterez pas uniquement pour le président. Les élections primaires de l'État ont lieu le deuxième mardi du mois d'août. Lors de ce scrutin, on vous donnera tous les bulletins de vote des principaux partis démocrates, progressistes et républicains à prendre dans l'isoloir. Vous déciderez ensuite le bulletin du parti pour lequel vous souhaitez voter. Vous ne pouvez voter que pour un seul parti. Au Vermont, les élections fédérales et les élections de l'État se déroulent le premier mardi du mois de novembre. Ces élections ont lieu tous les deux ans. Lors de l'élection de l'État, vous pourrez voter pour le gouverneur, le lieutenant-gouverneur, le secrétaire d'État, l'auditeur, le trésorier et le procureur général. Vous pourrez également voter pour votre député local à l'Assemblée législative du Vermont et pour les sénateurs de votre comté. Lors des élections fédérales, vous pourrez voter pour votre député fédéral au Congrès, votre sénateur national et tous les quatre ans pour le président des États-Unis. Hi, I'm Vermont Secretary of State Jim Kondos, Vermont's Chief Elections Officer. The right of every U.S. citizen to vote is a sacred right enshrined in our Constitution. By voting, you help choose who represents you in your local, state, and federal government. And you help make important decisions in your community. Every time you use your precious right to vote, our democracy grows stronger. As a proud second-generation American whose grandparents came through Ellis Island, it is a great honor for me to welcome all new citizens into the voting process. Please register to vote and then cast your ballot on or before Election Day. Remember, your vote is your voice. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur le site du secrétaire d'État. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada